bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter la ressource du type livre pour ajouter une ressource du type livre je vais cliquer sur ajouter une activité aux ressources et puis je vais aller vers la ressource la ressource est un livre en fait qu'est ce que qu'est ce qu'un livre un livre est une ressource qui permet de mettre un contenu sous forme de plusieurs chapitres et des sous chapitres par exemple là je vais mettre le nom le nom qui va être cliquable à partir de la page d'accueil du cours par exemple là je vais mettre cours ou bien la première séquence vous avez ici un champ de description c'est un champ facultatif qui permet de décrire la séquence et puis juste en bas si je je vais passer à l'apparence l'apparence permet de de paramétrer l'affichage du format des chapitres les chapitres en fait ce sont les différents éléments qui vont composer notre livre je peux avoir un classement par nombre comme je peux avoir un classement par plus et un classement par sous forme d'indentation ou bien aucun classement c'est à dire que des titres seulement donc je vais choisir en fait un classement par nombre et là vous avez la possibilité évidemment de personnaliser les titres en cliquant sur la personnalisation ou bien en cliquant sur titre personnalisé juste après on va aller vers le paramétrage courant c'est ça permet de rendre la ressource disponible sur la page d'accueil la cachée sur la page de cours ou bien la rendre disponible mais invisible sur la page de cours je vais choisir évidemment l'affichage direct sur la page du cours la c'est la restriction d'accès permet de gérer l'accès à cette ressource en fonction de plusieurs paramètres en particulier l'achèvement des activités une date ou bien une autre ou bien l'appartenance à un groupe vous avez par la suite l'achèvement de l'activité là c'est très important parce que au niveau de l'achèvement de l'activité pour l'option bien pour la ressource du type livre il est possible bien sûr de paramétrer l'achèvement en fonction de l'atteinte de la dernière page de la ressource et à ce moment là les apprenants n'achèveront que l'activité que s'ils consultent la totalité de la ressource donc là je vais paramétrer je vais choisir en fait afficher l'activité comme terminé dès que les conditions sont remplies il est possible évident évidemment de d'achever l'activité selon un ordre chronologique c'est à dire on peut mettre on peut activer le temps pour accepter l'achèvement à un moment donné donc une fois que c'est fait je vais enregistrer et afficher à ce moment là je vais trouver la première page qui va qui va me faire apparaître le titre du premier chapitre donc ça c'est le titre du premier chapitre et le contenu que je vais mettre juste en bas donc pour cette occasion j'ai préparé un contenu donc par exemple là mon premier chapitre je vais mettre par exemple ce titre simplement pour l'avoir un exemple donc là je vais mettre le titre de mon chapitre et puis je vais mettre le tout le contenu donc tout ça va être au niveau du contenu il est possible bien sûr de paramétrer le contenu en ajoutant des des éléments en gras ou bien en ajoutant bien sûr n'importe quelle modification possible en fonction évidemment de nos besoins par la suite je vais cliquer sur enregistrer à ce moment là je vais faire apparaître un menu qui est juste à côté c'est la table des matières en fait qui permet de visualiser le contenu que j'ai déjà mis à mes apprenants pour ajouter un contenu si plus supplémentaire on voit juste au niveau de la table des matières vous avez la roue dentée qui permet de revenir à la page de paramétrage vous avez aussi la possibilité de supprimer ce chapitre de la ronde de le rendre caché ou bien d'ajouter un autre chapitre ou un sous chapitre donc si je clique sur plus à ce moment là je peux trouver donc là je peux trouver le chapitre précédent qui est intitulé le modèle islm maintenant au niveau de ce chapitre là je vais mettre par exemple définition des politiques économiques donc cette définition je vais la considérer comme étant un deuxième chapitre à ce moment là si c'est un deuxième chapitre je dois pas cocher le titre ou bien le l'école sous chapitre et je vais aller directement pour ajouter pour apporter l'outil le contenu et le mettre à ce niveau là je vais sélectionner le contenu et je vais le mettre au niveau du champ du contenu nécessaire donc une fois que c'est fait je vais cliquer je vais me retrouver avec bien sûr les éléments de notre contenu avec le menu qui est juste à côté donc j'ai premièrement et deuxième je vais ajouter à un sous chapitre cette fois ci au niveau de la définition donc je vais aller vers mon texte et par exemple là je vais avoir la politique sélectionnelle donc au niveau donc je vais mettre cette politique ou bien je vais mettre ce titre là je vais le choisir comme étant un sous titre à ce moment là je vais sélectionner le terme sous titre et je vais mettre le contenu adéquat au niveau de cette partie et j'aurai à ce moment là un sous titre et j'enregistre je vais avoir maintenant un sous titre au niveau de deuxièmement si je veux ajouter un autre je vais cliquer sur plus le deuxième sous titre et le suivant je vais le mettre à ce niveau là et puis je vais ajouter le contenu au niveau de la partie réservée au contenu et donc du coup je vais avoir un deuxième sous chapitre maintenant nous allons essayer de voir la vision de l'apprenant comment l'apprenant peut visualiser le contenu donc je vais choisir je vais choisir je vais choisir le rôle d'apprenant à ce moment là je vais aller vers la première section mais la première séquence plutôt donc l'apprenant aura le contenu à lire pour ce contenu là je vais aller vers suivant pour attirer au niveau de la page suivante et puis je vais aller aussi vers la page suivante pour attirer vers la politique structurelle et puis vers la politique conjoncturelle et de 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 cette façon l'apprenant peut parcourir la totalité du contenu du cours et on aura évidemment la certitude que l'apprenant à consulter la totalité du module concerné voilà c'était l'objet de cette vidéo n'hésitez jamais à adhérer à cette page est un notification pour être notifié des nouvelles vidéos merci et n'hésitez jamais à commenter